Son regard est toujours alerte, malgré la douleur omniprésente et l'alitement depuis plusieurs années. Alain Coq souhaite recevoir une dose létale de barbiturique, demande adressée à l'Elysée et refusée hier soir. Si on parle de soins palliatifs ou autres, c'est pas la peine. Ça fait 34 ans qu'on s'en parle palliatif. On pallie aux défaillances, on pallie aux troubles, on n'est pas capable de soigner les causes. Depuis 2015, la loi Leonetti prévoit des soins palliatifs pour les personnes en fin de vie. Mais elle n'autorise pas l'euthanasie ou la sédation profonde, demandée par Alain Coq. L'avocat François Lambert est le neveu de Vincent Lambert, dont l'état végétatif avait suscité de vifs débats jusqu'en juillet 2019. Il défend un droit à mourir. Plus qu'une réponse de l'Elysée, il souhaite un changement des règles en vigueur. En fait, le président ne peut pas accéder à sa demande. Il ne peut pas décider comme ça qu'un médecin va pouvoir donner un produit létal à un patient. Vous imaginez que s'il accepte pour Alain Coq, demain vous aurez des dizaines de patients qui vont lui écrire. Dans sa lettre-réponse, Emmanuel Macron dit respecter la démarche d'Alain Coq, mais ne pas être au-dessus des lois pour accéder à sa requête. Sous-titrage Société Radio-Canada